bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de comme de crayon je voudrais vous proposer un paysage alors une peinture de paysages à l'aquarelle spécial débutants un tuto que j'adresse aux personnes qui ont l'habitude de peindre des paysages ou autres et qui trouvent que leur aquarelle est trop gouachée ou qui n'arrivent pas à faire de progrès dans leur paysage alors j'ai choisi un paysage simple des explications simples pour revenir aux bases en fait aux bases des aquarelles donc je vais bien vous en parler aquarelle fluide comment reconnaître une aquarelle fluide et c'est très important pour avoir une aquarelle non gouachée aquarelle transparente etc la diffusion des couleurs que les que les formes ne fassent pas couper comme un pulse que dire d'autre bien écoutez je crois que c'est tout je vous propose donc ce tuto c'est une base simple mais mon souhait de vous donner les clés pour peindre d'autres paysages donc si jamais ce tuto vous intéresse si jamais vous faites cette aquarelle n'hésitez pas dans la foulée à faire deux trois paysages à la suite pour trouver vous plus votre style votre main etc en attendant je vous garde avec plaisir en ma compagnie pour ce tuto pour peindre cette aquarelle spécial débutant et spécial personnes qui en ont marre de gouacher leur aquarelle des indications de mise en place alors déjà j'ai surélevé mon support alors je l'ai surélevé moins qu'à mon habitude parce que comme ça c'est plus agréable pour vous pour la vidéo donc ça doit être surélevé de 2 cm ça permettra ça me permettra de vous montrer tout de même les pigments qui glissent mais habituellement alors j'ai même mesuré je surélève en général de 4 cm j'ai un chevalet de table mais depuis quelques temps je me sers beaucoup c'est des blocs que j'ai trouvé dans un carton d'emballage j'en ai quelques uns et donc ça me permet de moduler soit pour vous montrer donc à la vidéo quelque chose qui est un petit peu moins penché pour que ce soit plus agréable soit moi lorsque je veux que ça glisse vraiment beaucoup ou peu toujours est-il que c'est toujours incliné sauf lorsque j'aime les pigments de la manière dont ils se s'incorporent la manière dont il se place sur mon papier aquarelle lorsque je suis satisfaite je mets à plat pour que ça ne bouge plus voilà un petit peu les indications vous voulez peindre un paysage vous ne savez pas trop comment agencer vos formes n'hésitez pas à faire un petit croquis tout tout simple et aussi à décider d'où vient la lumière donc moi je vais décider d'ailleurs je le décide souvent ça peut changer mais décide souvent qu'elle vient de gauche là donc d'en haut à gauche elle va donc me faire mes ombres sur le côté droit de mes formes donc ici des arbres par exemple ou aussi un petit peu au niveau du chemin je ne vais pas revenir sur les histoires de lignes de tiers etc ça vous intéresse vous trouverez ça sans problème sur ma chaîne je penserai à vous mettre une fiche par ici si je n'oublie pas je vais donc tracer mon dessin sur ma feuille c'est du papier I love arch 100% cellulose grain fin 300 g c'est un format qui n'est pas très grand qui est 24 32 une autre indication alors lorsque je là ici c'est un bloc qui est collé uniquement sur un côté mais il m'arrive de peindre notamment sur du fabriano par exemple du arch où il est en collé sur les quatre côtés j'ai une préférence pour détacher la feuille et la mettre sur un support je trouve que ça gondole moins je trouve que je suis plus à l'aise pour incliner par exemple ma feuille différemment si je veux faire bouger les pigments et ça permet aussi de ne pas salir les feuilles qui sont dessous lorsque l'on peint très humide coloré que ça coule etc il m'est arrivé fréquemment de salir le bord de la feuille ça coule ici ensuite ça rentre même si c'est collé pour l'intérêt de la vidéo pour soit plus agréable n'y est pas la pince j'ai donc laissé le papier coller je pense vous avoir donné à peu près toutes les indications donc je vais faire le dessin je pense que je vous le proposerai si ça vous intéresse sur mon site n'hésitez pas à me le demander en commentaire cela vous intéresse donc je dessine on se retrouve après le dessin est fait je vais commencer par le ciel alors je dis je lisais il ya pas longtemps commentaire d'une personne qui disait oh j'ai encore pour moi chez mon aquarelle alors si vous ne voulez pas vous gouacher c'est assez simple en fait pour éviter cela il vous faut choisir une couleur transparente donc là je fais un ciel je pourrais prendre bleu de cobalt je pourrais prendre bleu outre-mer céruléum on peut gouacher un petit peu surtout si on n'a pas l'habitude on va donc prendre bleu de cobalt donc pourquoi on peut gouacher plus facilement avec le céruléum parce que c'est une couleur ici semi opaque donc on a beaucoup plus de facilité à peindre des aquarelles transparentes légères non gouacher avec des couleurs transparentes donc ici je propose un bleu de cobalt ou un bleu outre-mer alors le bleu de cobalt je choisis parce que j'ai envie de faire un ciel plus léger je trouve que le cobalt est un petit peu plus léger il a moins de rouge dedans il n'y a pas beaucoup de rouge dans l'outre-mer faut pas exagérer non plus mais c'est l'idée donc autre critère pour avoir une aquarelle non gouacher c'est que ça doit couler voilà vous avez je sais pas si vous l'avez vu lorsque je fais ça ça coule donc là ça ne peut pas gouacher je vais garder de la transparence et mes pigments vont bien glisser si vous avez un doute vous pouvez aussi appuyer sur la touffe donc là ici ça ça coûte bien donc on est pas mal on peut de plus pour céder alors non pas céder à ne pas faire de la gouache mais pour céder à poser sa couleur soit mouillée soit vaporisée l'effet différent je vous encourage à tester et on va donc poser une autre couleur ici le bleu de cobalt alors faites le plus fort pour anticiper la perte de couleurs lorsque ça va sécher donc je fais pas un lavis régulier ce n'est pas du tout ce que j'ai l'intention de faire donc je pose ma couleur je peux rajouter de l'eau et pas de couleurs si je veux une teinte beaucoup plus clair pour aller vers l'horizon donc ici je reprends de l'eau mais je ne reprends pas de couleurs et je laisse descendre ma couleur je ne m'occupe pas de mon dessin je vais sur mes arbres et si j'ai un chemin à la limite j'évite le chemin si je veux un chemin très clair je peux donc rincer mon pinceau enlevé et éventuellement l'excédent d'eau et là ça coule je ne m'affole pas il n'y a pas de souci je vais prendre le petit bourrelet qui se qui se forme je vais l'attraper et là dans cet aquarelle assez simple juste je fais en sorte de ne pas avoir une ligne droite et net donc à la limite je peux même faire descendre jusqu'en bas au niveau du chemin je passe un peu d'eau pour pareil pour ne pas avoir une ligne net si mon ciel me plaît et bien je laisse comme ça s'il ne me plaît pas je peux faire un second passage de couleurs soit en ajoutant de la couleur maintenant soit en attendant ça sèche alors si vous êtes débutant je dirais que c'est plus facile d'attendre que ça sèche il me semble mais je pourrais très bien reprendre une aquarelle alors toujours très fluide mais peut-être un petit peu moins pour ajouter dans cette humidité si vous êtes un petit peu plus expérimenté comme des nuages par exemple alors je suis sur mouillé donc ils vont flouter agréablement je dirais plutôt fusée agréablement je peux aussi rincer mon pinceau enlever un peu d'excédent d'humidité mais pas trop parce que si j'en enlève trop au contraire je vais ce qu'on appelle ouvrir des blancs c'est à dire je vais enlever de la couleur donc là je travaille un petit peu ces nuages du moins les formes simplement en passant tout doucement un pinceau humide ici je voulais plus de bleu parce que j'ai je vais avoir un arbre ici donc je vais un petit peu équilibré en ayant quelque chose de plus doux à gauche et peut-être d'un petit peu plus présent à droite je rince mon pinceau j'enlève un petit peu d'humidité que je viens passer vraiment sur la bordure de ma forme côté extérieur et non pas côté intérieur de manière à créer de jolies formes si je trouve que j'ai raté ou que ça ne me convient pas un petit peu de pchipchit voilà et ça va en fait se faire tout seul on incline à sa convenance dont vous avez compris que je veux plus de bleu ici alors moi c'est assez facile à faire moi j'ai juste un travail supplémentaire parce qu'il faut que je regarde si je suis bien sous l'objectif de la caméra mais sinon c'est quelque chose qui se fait très facilement il faut laisser un petit peu d'humidité comme je vous disais parce que si vous en enlevez trop je vais vous montrer parce que sinon je vais avoir une tâche dans mon ciel et et au final sur la miniature on dira mais qu'est ce que c'est que cet aquarelle raté donc je vais pas vous montrer sur l'aquarelle donc voilà voilà mon ciel voilà on va dire je suis satisfaite je peux reprendre un petit peu de couleur par exemple pour faire du bout du pinceau de légers nuages à l'horizon je ne m'occupe absolument pas de mes arbres et je laisse comme ça voilà je suis toujours incliné ici légèrement 2 cm à peu près et je trouve que pour mon ciel qui se présente bien mais c'est tout à fait tout à fait ce qui me convient je regarde quand même il n'y a pas quelque chose qui s'est formé et qui ne me conviendrait pas alors si moi j'ai confiance en moi où j'ai un peu l'habitude je vais directement partir avec ma couleur pour les arbres ici par exemple voyez il ya une petite ligne je fais attention qu'il n'y ait pas de ligne dans un arbre ce serait gênant donc je viens juste l'annuler donc je disais je vais préparer un vert assez bleu pour l'horizon parce que je vais continuer à descendre tout simplement je vais garder mon bleu de cobalt je vais prendre un peu de terre de sienne naturelle je suis en train de mélanger deux couleurs qui sont proches des complémentaires mais ça me va très bien parce qu'à l'horizon les couleurs sont pas lumineuses ne sont pas très fortes puisqu'elles sont éloignées donc ça me va bien ce mélange de bleu et de jaune terre de sienne naturelle dans ce cas donc je vais faire deux petits arbres si j'avais fait que mes arbres et pas d'arbres comme j'ai trois arbres ici j'en ai un là si je fais des arbres ici voire un arbre ici parce que ça me fait une forme plus une forme arbre ici rien au milieu c'est un petit peu embêtant parce qu'on a une histoire ici on en a une à droite et on n'a rien qui lit les deux histoires j'espère que cette image vous convient je suis donc incliné donc mon aquarelle ne va pas gouacher parce que 1 elle est transparente et 2 elle est liquide fluide donc évidemment ça coule mais voilà qui n'est pas gênant mon histoire d'aquarelle fluide donc je continue à poser les couleurs éventuellement je j'arrange ici ça coule c'est assez joli mais là ici ça me fait une forme que je n'aime pas je l'arrange tout simplement je peux faire mon premier passage d'arbre aussi dans le mouillé ça va donner de la fluidité je vais prendre du jaune et commencer alors je veux pas faire mon arbre je vais poser un peu des couleurs couleurs arbre donc jaune clair mon mélange précédent bleu de cobalt jaune qui me fait donc un vert mais ça va être vraiment quelque chose de flou il faudra retravailler après voilà je vais juste passer mes couleurs l'arbre derrière c'est un peu plus vert donc je vais mettre un petit écho ici ici mon arbre donc c'est vraiment dans le mouillé donc je surveille je surveille je surveille je reprends mon pinceau c'est un aquarellis et c'est d'ailleurs un numéro 8 mon mélange de bleu de cobalt et de jaune pour la verdure encore une fois je ne m'occupe pas des arbres des formes etc je peux en prendre un second par exemple pour prendre un terre de sienne et jouer avec les couleurs alors je vais y aller assez doucement pour ne pas m'enfermer dans une couleur trop sombre on est au lointain il n'y a pas de raison d'avoir une énorme différence de valeur entre la terre et le ciel donc ça il faut y faire attention j'équilibre la porte de terre de sienne naturelle j'en ai mis ici j'en ai mis moins par là donc je vais arranger ça avant de partir donc plutôt en terre de sienne pour illuminer un petit peu et approcher mon premier plan je peux laisser des blancs je vais passer un pinceau humide de chaque côté pour que les couleurs ne s'arrêtent pas net au chemin ce serait pas très agréable je peux d'ailleurs faire en sorte de lier un petit peu mes parties gauche et droite donc là j'ai repris plutôt un bleu de cobalt avec une pointe de jaune mais je peux aussi anticiper en me disant bon il y aura des ombres les ombres me permettront aussi de lier mon chemin je vais d'ailleurs poser quelque chose d'assez clair sur le chemin par exemple tu as de sienne naturelle et dans cette humidité je peux juste poser des couleurs ici j'ai pris du jaune clair toujours dans l'humidité poser des couleurs ne pas hésiter de préférence alors je vais me refaire mon mélange jaune et bleu de cobalt parce que j'en ai plus beaucoup c'est toujours fluide ce qui permet à la couleur de fuser de passer de l'un d'une forme à l'autre d'une couleur à l'autre évitez de faire ça voilà c'est pas terrible voyez vous comme ça fait poser je vais quand même donc l'arranger en posant de l'eau alors ce premier passage le ciel je ne vais pas y revenir les arbres je vais y revenir donc je vais revenir sur tout sauf sur le ciel là c'est encore mouillé donc je peux vraiment profiter que c'est mouillé pour ajouter des couleurs en les posant partout dans ma terre pas uniquement à un endroit j'essaie un petit peu d'équilibrer des verres, des bleus plus bleus des verres plus bleus au fond pour donner un sentiment d'éloignement et plus chaud devant c'est pour ça que je prends le terre de sienne naturel pour devant pour mon premier plan je peux aussi faire un verre très agréable avec le bleu de cobalt et le terre de sienne naturel que je peux faire assez liquide de manière à créer des effets surtout si je n'arrive pas à trouver quelque chose de sympa dans ma composition je trouve que c'est posé j'arrive pas à porter de la couleur voilà c'est un bon système je vais reprendre du terre de sienne naturel un peu sali de verre alors attention à ce que vous ne voulez pas il suffit de protéger avec un papier par exemple donc je sais que vous avez aimé ce système pour poser de la couleur donc je le refais moi j'aime bien je le fais de temps en temps j'aime plutôt dans l'ensemble les coups de pinceau j'ai une préférence mais on peut aussi projeter de la couleur comme ça et simplement le travailler tout simplement alors je pourrais continuer maintenant mais ce que je vais faire je vais déjà joindre un petit peu ici tout de même parce que sinon ça fait donc voilà mon chemin je joins quand même les deux parties à la limite j'enlève un petit peu de couleur mais j'ai quand même besoin de joindre mes deux couleurs mes deux parties donc je pourrais continuer encore mais ce que je vais faire ici vous avez vraiment la première la première base je vais laisser sécher et après lorsque ça sera sec et bien nous ferons la suite c'est à dire qu'on va donner un peu plus de précision par exemple aux arbres des premiers plans aux arbres loin le chemin etc mais là il faut laisser sécher c'est tout à fait sec donc comme vous pouvez le remarquer le ciel est beaucoup plus présent au niveau de la couleur et même de la valeur mais c'est normal puisque j'ai prévu de ne pas repasser sur le ciel c'est possible de repasser un jus coloré sur le ciel mais donc comme je viens de vous le dire moi j'ai prévu de ne faire qu'un passage si vous débutez je trouve qu'un passage c'est bien c'est plus léger on a moins de risque de gouacher justement on a plus de transparence ça fait moins un ciel plombé par exemple lorsque l'on va faire des nuages et qu'on n'arrive pas trop qu'on maîtrise moins ça plombe vite je vais à présent donc travailler sur ce qui a déjà été fait c'est plus facile puisque j'ai déjà équilibré mes couleurs posé mes couleurs sur mes arbres etc donc c'est beaucoup plus facile je vais garder une aquarelle transparente c'est à dire des couleurs transparentes je vais garder une aquarelle fluide peut-être un petit peu moins mais quand même ça ne doit vraiment pas être quelque chose d'épais qui ne coule pas on va voir c'est un pied sur la touffe que ça coule étant donné que le support est incliné et donc les pigments doivent glisser si ce n'est pas le cas vous allez automatiquement gouacher votre aquarelle donc alors je vais commencer par les arbres je vais prendre pour cela je vais changer de pinceau je vais prendre alors c'est pas que c'est mieux et que c'est obligé de peindre les arbres avec ce pinceau c'est juste que j'ai envie de changer c'est un Léonard c'est un style un numéro 4 la touffe est plus rigide entre guillemets parce que rigide c'est un adjectif qui ne convient pas bien disons plus dynamique que la touffe de l'aquarellis moins souple pour faire les arbres c'est bien les arbres ou d'autres formes qui peuvent poser problème c'est bien je trouve de s'entraîner juste avant de faire son aquarelle juste avant de peindre l'arbre de faire un petit arbre sur une chute vous voyez là c'est une chute j'en ai fait quelques-uns ça échauffe la main en gros ce qui nous aide c'est notre forme dessinée et la couleur posée sur la forme c'est judicieux je trouve de commencer par l'arbre qui est le plus important donc moi le plus important c'est cet arbre ici avec une silhouette d'un deuxième arbre derrière plus importante peut-être aussi en valeur parce que l'arbre est plus au premier plan que celui-là je vais faire un mélange de verre si je veux être dans quelque chose disons un peu gai je vais prendre je vais aller là-dessous déjà du verre émeraude donc je vais ajouter de l'eau puisque je veux quand même que ça soit fluide et je vais ajouter du terre de sienne naturel je vais commencer disons que le soleil venant de gauche je vais commencer par ça me semble un petit peu vert donc je vais rajouter du terre de sienne naturel j'ai ma forme mais j'essaye de donner quelque chose vivant au niveau des formes si quelque chose ne me plaît pas je peux de suite la ranger je vais dans cette couleur je peux prendre soit du terre de sienne naturel ce que je vais faire d'ailleurs pour le côté éclairé voilà mais je peux aussi prendre du jaune clair afin de plus marquer la lumière je ne m'arrête pas nette au tronc d'arbre je descends ça m'évitera d'avoir un arbre coupé entre le tronc et la verdure éventuellement peut-être en partant de l'extérieur adoucir mes contours je peux là j'ai commencé par la couleur foncée mais je peux commencer par la couleur la plus claire c'est à dire ici le jaune et ensuite la couleur la plus foncée je vais prendre un bleu de cobalt légèrement salé dans la palette par le vert de manière à avoir un vert beaucoup moins lumineux au lointain pareil je continue je continue ma couleur de manière à ne pas couper le tronc et l'arbre je vais laisser sécher parce que j'ai envie d'avoir l'arbre qui est derrière avec l'arbre au premier plan découpé sur l'arbre derrière j'espère que j'ai été claire je vais prendre mon précédent mélange qui était vert émeraude terre de sienne naturelle je vais lui mettre une pointe de bleu pour le bleuir un petit peu de manière à avoir un arbre ici plus bleu qui va donc donner l'impression d'être plus loin avec un pinceau humide dont on enlève l'humidité je vais travailler un petit peu les formes de mon arbre pareil je continue ma couleur sur le tronc je vais mettre un peu de jaune toujours côté lumière je vais faire les troncs pendant qu'ici ça sèche donc je vais garder ma base de vert et je vais mettre du terre de sienne brûlé de manière à avoir un terre de sienne légèrement vert ce qui va être plus harmonieux qu'un tronc d'une couleur qui sortirait du chapeau je peux prendre aussi le terre de sienne naturelle dont d'ailleurs je me suis servi pour la couleur la plus la plus éclairée c'est à dire à droite et même prendre un petit peu de bleu à l'inverse pour la couleur la plus à l'ombre c'est donc non je me suis complètement inversée en fait mon soleil venant de gauche le terre de sienne naturel à gauche et le bleu à droite et pareil mon arbre loin donc comme il est plus loin je vais y aller doucement sur les couleurs je vais regarder si c'est sec ici bon c'est pas tout à fait sec je vais prendre la couleur d'ici de cet arbre peut-être plus bleu encore en tout cas plus pâle en valeur pour que l'on voit que cet arbre est derrière alors je suis quand même dans une aquarelle débutante donc je trouve que voilà ces arbres suggérés sont suffisants ça a quand même de l'effet on pourrait mettre un petit peu des indications à l'intérieur de l'arbre mais il ne faut surtout pas faire des branches hyper hyper visibles donc voici pour les arbres on vient de peindre dans les arbres j'aurais pu faire toute la végétation et les arbres en dernier j'ai choisi de faire les arbres parce que du coup ça me donne la valeur la force des couleurs pour cette ambiance et du coup c'est plus facile de trouver les autres couleurs parce que je me base sur la force des arbres j'espère que je suis claire voilà je vais reprendre la couleur des arbres qui était je crois un cobalté jaune il me semble si mes souvenirs sont bons juste un petit peu plus fort un peu plus soutenu je garde mon dessin de base mes formes qui me conviennent je vais juste donc un peu plus fort je vais poser donc ces couleurs sur sec on peut très bien remouiller un petit peu jouer aussi avec les lumières donc les lumières venant de gauche faire communiquer tout de même et je peux aussi mettre du jaune clair à nouveau côté lumière en fait je refais la même chose sauf que c'est plus soutenu ce qui était dessous il y est encore voilà je reprends cette couleur ou même carrément du cobalt ou du moins du bleu de cobalt que je passe dans le fond de la palette vous voyez j'ai plein de vert mais je prends du bleu de cobalt et puis je le passe ici j'espère que je suis en face de la caméra voilà ça me verdit mon bleu alors je peux mouiller ou pas mais le but du jeu il ne faut pas que je l'oublie c'est de donner un petit peu plus de contraste de valeur de couleur donc peut-être que sur sec si vous avez l'habitude sur sec c'est bien parce que du coup ça donne plus de définition c'est plus présent on peut aussi adoucir que si on passe sur mouillé je vais prendre du jaune parce que j'ai du jaune dessous de mon premier passage je garde un petit peu l'idée puisque en fait ça me plaisait bien ce qui s'était passé je ne contourne pas mes arbres je fais en sorte que ça fonctionne ça ne va peut-être pas vous aider beaucoup mais qu'il se passe quelque chose que mon arbre ne fasse pas coller dessus c'était très jaune j'aime toujours donc je reprends mon jaune je vais juste y aller plus fortement et communiquer avec mon bleu dans ce jaune je peux mettre du terre de sienne naturel si je trouve que ça fait trop bande par exemple je reprends du bleu de cobalt pour lier un peu tout ça pourquoi pas mais l'effet bande si c'est bien fait ça donne aussi un petit peu d'animation je varie avec quelques lignes en diagonale un peu de terre de sienne naturel dans le bleu pour lier pour éviter l'effet bande voilà qu'est-ce qui va rester peut-être le premier plan un petit peu plus présent je peux faire un verre par exemple donc mon verre Windsor j'en ai ici mais si je mets plus de terre de sienne est-ce que je suis dessous c'est pas certain plus de terre de sienne brûlée pour avoir un verre plus chaud qui ne soit pas non plus trop tristouné sur papier sec ça marche bien aussi il va s'agir de lier tout ça alors je peux lier d'un coup de pinceau comme je peux prendre la couleur voisine pour lier aussi tout ça pour lier aussi tout ça donc prendre la couleur voisine et bien entendu on l'a fait mais on peut le refaire c'est prendre une couleur qui va bien je vais prendre du orange ici et tapoter éviter le ciel pour éviter le ciel on met une feuille tout simplement pour protéger parce que sinon donc ça on peut le faire alors je peux le faire dans ma couleur ici la plus chaleureuse alors faites pas comme moi protégez vraiment voilà donc je n'insiste pas c'est vraiment pour vous montrer mais là ça ne fera pas effet gouache parce que tout est tout est fluide les couleurs sont transparentes donc je ne peux pas avoir d'effet gouache voilà maintenant ce que je vais faire je vais prendre un pinceau enlever l'excédent d'humidité alors ici je n'ai pas besoin mais enfin je vais vous montrer de ce côté c'est pour adoucir le chemin que ça ne s'arrête pas hyper net voilà de plus alors par exemple ici j'estime que c'est éclairé je vais passer ma couleur qui est jaune ici jaune là dans l'idéal il faudrait que ça sèche pour faire une ombre discrète sur le chemin je vais profiter de ce temps d'attente pour contraster un peu mon arbre ici donc qu'est-ce qui va bien terre de sienne brûlée avec du bleu outre-mer il y a une base de verre Windsor qui est restée donc ça c'est sympa donc même si c'est à l'ombre même si c'est éclairé côté gauche on peut avoir un creux assez foncé ici à la base de l'arbre et ça permet aussi à l'arbre d'être ancré c'est le cas de le dire dans notre dessin donc je vais faire pareil quand même pour les arbres loin je peux aussi profiter pour faire alors avec un mélange par exemple le verre Windsor bleu outre-mer des petites zones foncées dans ce qui est une verdure lointaine quelque chose aussi encore une fois très très irrégulier et je voudrais faire une ombre puisque la lumière vient de gauche si j'ai un chemin le talus envoie une ombre sur le chemin et en plus ça va m'aider à donner une indication à mon chemin alors j'ai été un petit peu fort ici je ne voulais pas aussi bleu mais ce n'est pas un problème je vais prendre un pinceau légèrement humide et enlever la couleur je donne un sens à mon ombre éviter une ligne discontinue si vous voulez de la légèreté adoucir vos contours on peut adoucir aussi le côté supérieur de cette ombre parce que s'il y a un talus et que c'est tout de même assez doux ce n'est pas un bord du trottoir il n'y a pas une franche ombre côté droit mais je vais quand même faire en sorte d'indiquer le côté droit qu'on se retrouve un petit peu dans ce chemin je peux je peux d'ailleurs prendre mon verre émeraude et en premier plan ici mettre une verdure beaucoup plus présente et ça c'est aussi en fonction de ce qui s'est construit au préalable en cas de besoin je ne crois pas que c'est le cas parce que j'ai vraiment laissé blanc ici mais on peut enlever de la couleur avec un pinceau propre ce qui marche bien aussi c'est les poteaux d'ailleurs j'ai une aquarelle ici voyez-vous un chemin les poteaux ici j'ai peu de vertical donc c'est vrai que les poteaux m'avaient bien arrangé ils étaient posés exprès dans cette aquarelle j'ai quand même tous ces arbres donc c'est moins important je peux quand même en indiquer mais ils sont moins je dirais nécessaires que sur le l'aquarelle que je viens de vous montrer il faut juste bien les ranger quand même qu'ils ne soient pas justement bien les ranger pour les déranger qu'ils ne soient pas pile les uns en face des autres bon ici je peux même en mettre qu'un et ce que j'aime c'est garder toujours mon unité de couleur donc ici c'est assez vert dans ce terre de sienne brûlée que je viens de poser je vais mettre un peu de ma couleur de base qui est quand même un peu verte et je trouve que ça se marie beaucoup mieux voilà écoutez je ne me sers pas souvent de ce pinceau je l'ai testé donc l'autre jour pour les arbres je trouve qu'il est plutôt bien j'ai tellement l'habitude de mes aquarellistes que voilà j'hésite à tester d'autres pinceaux donc c'est un Léonard style numéro 4 oui franchement il est bien je m'en servirai bien 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 qu'est-ce que ça donne écoutez c'est terminé alors j'ai voulu vous faire vous proposer une aquarelle débutant ou personne qui est un petit peu perdu dans la peinture des paysages qui trouve que c'est trop gouaché j'espère que mon challenge est réussi n'hésitez pas à me donner votre avis j'ouvre un petit peu de blanc ici sur mon chemin j'ai mon unité mais je peux quand même ouvrir un peu plus clair voilà comme je peux d'ailleurs créer les lumières toujours pareil pour faire passer les couleurs d'un côté avec l'autre bon bref c'est terminé c'est terminé j'espère que cela vous aura plu je vous remercie d'avoir regardé écoutez cette vidéo et je vous dis bientôt sur la chaîne de gomme de crayon et je vous dis